Un besoin très intime de faire évoluer mon métier, d'imaginer la pâtisserie de demain plus raisonnable, plus respectueuse de notre bien-être et pourquoi pas de la planète. En fait on commence surtout par le début, c'est-à-dire bien comprendre le processus émotionnel des recettes, le plaisir provoqué par le goût, les textures, les odeurs, les couleurs, pour désapprendre et recomposer nos recettes avec parfois des ingrédients même nouveaux qu'on n'a jamais utilisé en pâtisserie. Repenser les quantités déjà. Ensuite on cherche à comprendre quels ingrédients pourraient reproduire une texture de crème brûlée, reproduire un plaisir. On a même cherché à fabriquer des sortes de leurres. C'est l'opportunité de repenser nos fondamentaux, de penser à une pâtisserie toujours plus goûteuse, toujours plus émotionnelle et surtout comprendre ce que l'on mange. Le bien, le bon et le beau.